Bien, on va passer au texte russe d'Alexandre Greene, absolument sans tradition, sans tradition. Voilà, Alexandre Greene, il est mort et il est libre de droit. Puisqu'il est mort, on le dit, c'est un peu la condition. Non, 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 est-elle maintenant ? Non, non, et Bax Berboum, il est mort en 1956. Non, non, pas libre de droit. Alors qu'il était né avant... Je vous en sais pas rien dire. Il n'y a pas de règles, je pense. Alexandre Greene, c'est un auteur tout à fait étonnant, absolument, probablement relativement unique dans la... Pas relativement, il est complètement unique dans la littérature russe du début du siècle. Puisqu'il a vraiment, dès ses débuts d'écrivain, il est né en 1880, il est parti de chez lui en 96 pour mener une vie errante. Il voulait être matelot et en fait, il s'est retrouvé à faire des tas de petits boulots plus ou moins attirants. Il a bourlingué. Il a commencé à écrire pour les journaux à 25 ans. Et il a eu un premier succès après la révolution avec les voiles écarlates. Et en fait, il a été remarqué par Gorky et sous la protection de Gorky, si on veut, il a pu rejoindre la maison des Arts, qui à l'époque était encore une structure assez bouillonnante, qui n'avait pas tout à fait été étouffée par ce qui s'est passé ensuite. Et il a pu, en 1923, écrire un premier roman qui lui a valu pas mal de succès, Le monde étincelant. Ce qui fait qu'il a pu se retirer en Crimée et continuer à écrire des nouvelles, des romans, jusqu'à sa mort relativement prématurée en 1932, qui ne doit rien, cela dit, à Staline. Voilà. Alors, il faut moi t'interrompre. On n'a pas fait exprès, mais on a trois auteurs qui sont morts en 1932. Dreen, Meierink et Falkner. Ah oui, c'est bien. Je dis ça pour nos amis comptables. Et en fait, c'est un romancier qu'on va pouvoir apparenter éventuellement à Macorland. Moi aussi, je trouve un peu à London's Ami, pour ceux qui connaissent la partie des voyages de M. Jourdain, c'est des choses comme ça. La partie un peu maritime, pas la partie nécessairement proto-fantaisie, mais tout ce qui est effectivement cette espèce de littérature de voyage extrêmement rêveuse, et totalement déconnectée, pense-t-on, de beaucoup de choses. Et ça, c'est un peu la particularité de Green, qui justement a passé pour très longtemps en Russie pour un écrivain d'aventure, un écrivain d'évasion, et qui en fait, derrière ces choses-là, cache aussi une espèce de réflexion sur l'illusion et la désillusion, et puis aussi des choses parfaitement oniriques, qui relèvent d'une littérature, qu'on pourrait dire, pratiquement surréaliste. Et donc, il a énormément travaillé dans son coin. Il a été assez prolifique et il reste vraiment comme un auteur tout à fait unique. unique, et je dirais, même encore maintenant, parce que son goût de l'ellipse des choses non expliquées, je trouve en ce moment, à des époques de surexplication littéraire, ou en général, même dans des romans très brillants, très bien écrits, on a l'impression qu'il faut tout vous expliquer trois fois pour que les choses soient bien comprises, avec les rafales d'adjectifs et tout. L'écriture de Green est assez ornée, mais il y a beaucoup de choses qui le laissent totalement inexpliquées. Et ce roman, la chaîne d'or, a de multiples passages qui sont des conversations surprises, qui n'ont pas nécessairement de sens, qui en ont un peu à un certain moment, mais pas... Un certain nombre de choses ne sont jamais expliquées, et c'est très bien comme ça. Et le rythme, il faut dire que la traduction de Paul Lequen est, je trouve, tout à fait extraordinaire. Le rythme est très beau. Je vais vous lire la première page. Le roman raconte l'aventure très brève d'un jeune matelot qui est abordé par deux individus à bord d'un petit navire sur lequel il mousse à peine sorti des jupes de sa mère. Et ces deux messieurs l'incitent à voler le bateau pour aller à un endroit. C'est l'aventure pour lui. Donc il vole le bateau avec eux et il se retrouve effectivement dans un endroit tout à fait exceptionnel où il se passe en 36 heures des tas de choses incroyables auxquelles il participe sans vraiment les comprendre. Et puis à la fin des 36 heures, voilà, c'est fini, il lui repart vers d'autres aventures. Donc c'est une chose assez curieuse. Le vent soufflait. Ayant écrit ces mots, je renversais l'encrier d'un geste maladroit. Et la couleur de la petite flaque brillante me fait ressouvenir de la noirceur de cette nuit-là quand j'étais couché dans le poste d'équipage de l'Espagnol. Cette coquille de noix jaugait à peine six tonneaux et avait servi à transporter depuis Mazabu une cargaison de poissons séchés. Certains aiment l'odeur du poisson séché. Le bâtiment tout entier était imprégné de cette horreur. Allongé seul dans le poste d'équipage, le hublot obturé par un chiffon, j'étais en train d'examiner, à la lueur d'une chandelle soustraite à la vigilance du capitaine Gros, la relure d'un livre dont les pages avaient été arrachées par quelques lecteurs pratiques et dont je n'avais retrouvé que la couverture. Sur la face intérieure était inscrit à l'encre rouge. On peut douter qu'une personne censée se décide à lire pareil livre, où tout n'est qu'invention. On lisait plus bas. Sur la face droite, un individu du nom de Lazare de Norman avait signé 24 fois, avec force fioriture et exibérant paraf. Quelqu'un d'autre avait barré d'un trait résolu les travaux calligraphiques de Norman et laissait tout au bas cette énigmatique question, que savonit de nous-mêmes. Je lus et relus tristement ces mots. Avec 16 ans, je connaissais déjà la douleur qu'inflige des guillons de cette abeille comme une tristesse. L'inscription me tourmentait d'autant plus que, quelque temps auparavant, les gars de la Mélusine, après m'avoir énivré d'un cocktail de leur façon, m'avaient gâté la peau du bras droit en nous tatouant ces trois mots « je sais tout ». Et ça m'a lui falloir beaucoup de misère d'avoir « je sais tout » tatoué sur le corps. Et voilà, en même temps, c'est une sorte de... Tout est à la fois action et verbe dans ce livre. Et c'est vraiment très beau. Merci. 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 Merci.